bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freet pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de léba et djante à l'est de la rdc avec exo freet il n'y a plus de limites il n'y a plus de limites il n'y a plus de limites à toutes et à tous merci de nous retrouver dans la grande tribune de ce mercredi 14 décembre 2022 mesdames et messieurs c'est un plaisir d'être à une nouvelle fois avec vous après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale hier avec beaucoup de conséquences nous sommes là une nouvelle fois pour vous présenter cette émission voilà nous aurons à discuter de deux sujets ce matin dans ce dans ce dans cette grande tribune nous parlerons justement de ces inondations qui ont fait mort d'hommes nous parlons également de ce sommet états unis afrique qui donc se tient aux états unis d'amérique voilà j'ai trois personnes sous ce plateau trois personnes avec qui nous allons échanger autour de ces deux questions on va essayer d'approfondir ces deux questions pour donner la compréhension vous allez vous tirez vous même vos propres compréhension à partir des idées qui vont devoir produire sur ce plateau monsieur john didrick madimba bonjour bonjour merci c'est une première oui une première pour moi merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites merci beaucoup de m'avoir invité voilà monsieur eri massimbo bonjour bonjour merci de nous à de nous avoir fait une fois honneur merci aussi pour le renouvellement de votre confiance à ma personne et aussi à mes co débataires qui sont ici sur le plateau je les salue et j'essaye l'équipe technique qui nous accompagne tout au long de cette émission et je souhaiterais que nous puissions garder au moins 30 secondes de silence à la mémoire des quinoises et qui nous ont quitté 30 secondes de silence merci mais trop comme goma une nouvelle fois merci beaucoup vraiment pour votre présence une nouvelle fois c'est à moi de vous remercier mon chère dan également à mes débattaires de ce midi je leur dis également bonjour et à la grande équipe qui derrière les caméras également je les salue mais je ne saurais terminer mon propos sans pour autant penser à toutes les familles nos compatriotes qui ont perdu leur vie dont les drames qui s'est abattu le mardi dernier dans la ville province de kinshasa et j'ai compatis avec toutes ces familles et ici nous allons en découdre pour voir quel est l'état de la ville province de kinshasa et comment la ville province de kinshasa est gérée et quelles sont les faiblesses de l'état congolais et surtout du gouvernement central quant à la gestion d'une grande ville telle que kinshasa merci beaucoup maître claude ngoma je vais dire quelques notes d'actualité avant que nous puissions aborder le sujet c'est vrai que vous avez besoin de faire des biscuits mais je sens tout le monde touché par ce drame donc nous allons directement entrer dans le vif du sujet mais avant je vais lire quelques notes d'information le gouvernement a fait état d'un bilan provisoire de 120 morts après la forte pluie qui s'est abattue sur kinshasa dans la nuit du lundi à mardi il a été décidé entre autres que les démolitions soient faites sur des sites bien identifiés c'est l'un communiqué du ministère de l'intérieur et puis on a décrété trois jours de deuil national selon des sources concordantes le président de la république a décidé d'écouter son séjour et pourra s'envoler pour la rdc dès ce jeudi après la rencontre avec son homologue américain joe biden le chef de l'état toujours qui a instruit le gouvernement à prendre en charge les victimes et leurs familles la route nationale numéro un est donc coupé en deux les travaux de réhabilitation ont déjà démarré la route nationale numéro un est celle qui lit la ville de kinshasa est celle de comment dire la province du congo central donc kinshasa et congo central la route qui lit le des provinces est coupé en deux suite aux pluies d'hier mais les travaux sont déjà en cours pour la réhabilitation le gouvernement annonce quand même qu'il existe une route une route de secours sur l'axe mvoulou djili sécomaf pour les véhicules tout terrain des biens pour les véhicules tout terrain par toute forme de véhicules des réactions le fidolin bongo cet état des choses m'attriste profondément je voudrais exprimer toute ma compassion toute ma proximité spirituelle et pastorale à toutes les personnes sinistrées et en particulier celles qui en ce moment sont sans abri ni secours et d'ajouter au delà du caractère imprévisible des intempéries naturelles j'estime qu'il est que l'autorité urbaine procède sérieusement aux grands travaux d'assainissement de réaménagement et d'urbanisation de la ville de kinshasa afin de prévenir et de minimiser l'ampleur des tels dégâts naturels voilà ça c'est moïse katumbi qui a aussi réagi en disant que le gouvernement de l'air dc confère non non ça ce n'est pas la réaction de moïse katumbi c'est plutôt la lucha qui a demandé que le monsieur le gouverneur gentilin gobelas soit déchu de ses fonctions pour incompétence voilà le sujet qui lancé la question que nous nous posons certes certains parmi nous pointe du doigt le gouverneur de la ville de kinshasa disons que c'est lui le responsable numéro un de ce drame on posera la question qui est vraiment le responsable si c'est selon vous qui est peut-être pointé comme étant responsable de ce qui s'est passé hier dans la ville de kinshasa merci beaucoup chère dan pour la parole j'ai réitéré encore ma compassion envers les familles enlées et que les âmes de nos frères c'est qu'ils devraient être des porteurs de projets pourquoi pas des candidats des députés pourquoi pas un président parmi ces morts là mais à cause de la médiation de la ville province de kinshasa ces vies ont été fauchées dans la nuit du lundi au mardi vraiment c'est regrettable la responsabilité chère dan si vous voulez le savoir la responsabilité incombe au gouvernement provincial de la ville de kinshasa étant donné que là la ville de kinshasa bénéficie des statuts dignes et td c'est une identité territoriale décentralisée donc il bénéficie de certaines autonomies par rapport à sa gestion la ville de kinshasa peut avoir sa propre politique sa propre vision ses politiques publiques pour booster la ville de kinshasa sa propre politique de développement une vision bien définie et puis un programme bien défini tant au développement de la ville province de kinshasa mais hélas cela n'est pas le cas par rapport à la gestion actuelle de messieurs gentil n'ingobila et ses drames si nous les connaissons aujourd'hui c'est à cause de la gouverneur du gouverneur plutôt gentil n'ingobila ça je ne mange pas mes mots pourquoi parce que le gouverneur en tant que gestionnaire de la ville de kinshasa a le rôle d'information de porter à la connaissance de ses administrations l'information par exemple attention la nuit du mardi la nuit du lundi au mardi la pluie va s'abattre dans la ville de kinshasa ceux qui habitent dans les zones qui inondent ou peut avoir des glissements ou les éboulements doivent faire très attention ou évacuer ces zones là est ce que la population devrait être informée est ce que le lotissement c'est le gouvernement provincial qui offre qui donne qui permet aux populations d'aller lotir dans ces zones marécageuses dans ces zones sinistres ces zones difficiles dans ces zones qui sont un peu on dira on ne sait pas vraiment si ce sont des zones où on peut vraiment habiter est ce que c'est le gouvernement provincial qui donne l'autorisation à ces populations d'aller lotir dans ces genres de milieux cher dan si on parle des zones que la population ne peut pas rester alors que dirions nous de la commune de l'inguala par exemple que dirons nous de la commune délimité parce que toutes ces communes ont été inondées qui diront de toutes ces communes là donc la responsabilité ici incombe au gouvernement provincial de la ville de kinshasa pourquoi parce qu'il n'a pas si anticipé dans ce rôle il devrait dans l'intervention par rapport à la politique d'analyse des risques les gouvernements devaient alerter la population qui habite dans ces zones là il devait les aller les aller les aller les aller le ministère de l'urbanisme n'a rien à voir dans cette affaire le ministère des affaires frontières n'a rien à voir de cette affaire c'est la responsabilité du gouvernement avant d'arriver là d'abord parce que étant donné que la population occupe déjà de l'espace est ce qu'elle a été elle avait obtenu l'autorisation d'un stade de s'installer mais qui qui donne l'autorisation qui lotit c'est l'état l'autorisation de bâtir il y a l'autorisation de bâtir qui est délivre au niveau dont le gouvernement central délivre et aussi l'autorisation de bâtir que au niveau du gouvernement provincial le gouvernement provincial le problème n'est pas ces niveaux là je vous ai posé la question de savoir la commune de linguala a été inondé mais pourquoi la plupart des maisons mais la commune de linguala c'est 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 un milieu urbanisé non pas des endroits où les maisons se sont écoulées la plupart dans les dans les quartiers en tout cas un peu cher dans la responsabilité est combat au gouverneur de la ville province de kinshasa il n'a pas alerté ces populations là bien sûr ces zones là ont été lotis la population a construit bien évidemment habite dans ces zones là mais qu'elle fait le gouvernement provincial par rapport à cela il ne fait rien absolument si le gouvernement central offre l'autorisation à ces populations de construire que fera le gouvernement provincial nous le voire le gouvernement pourrait étaler la situation peut interdire la construction l'autorisation il a parce que c'est lui si le gouvernement provident provincial qui 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 a la gestion quotidienne de la ville province de kinshasa c'est pas le gouvernement central d'accord cherdin c'est pas le gouvernement central d'accord c'est le gouverneur de la ville province de kinshasa qui est les gestionnaires de la ville province de kinshasa ce n'est pas les gouvernements central très bien merci beaucoup mettre claude dungoma on se pose cette question est ce le gouvernement provincial le gouvernement central la population elle-même parfois on voit des certains endroits où la population va vivre on se pose des questions si vraiment il ya des études qui ont été faites pour que ces gens aient habité là bas tellement c'est dans une zone marécageuse à côté des fossés on se pose la question si vraiment ces populations ont l'autorisation d'aller construire et la responsabilité est un combat qui exactement dans ce dans ce cas ci très chère dan la responsabilité ici est partagée entre le gouvernement central et le gouvernement provincial le gouvernement central a une part de responsabilité dans ses drames de 60 ou 70% et les 30% incombe en mobila je m'en vais vous étaler la situation mon cher dan d'abord il faut retenir que la ville province de kinshasa nous avons hérité une ville postcoloniale une ville qui a été conçue justement pour abriter 15 mille habitants et aujourd'hui la démographie nous enseigne et nous montre à suffisance que nous sommes passés de 15 mille habitants à 12 ou 15 millions d'habitants une croissance vraiment et là ce sur une superficie des 10 mille kilomètres carré voyez et donc aujourd'hui cette situation c'est l'échec de l'action politique depuis 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui le régime qui se sont succédé n'ont pas eu le temps de nous mettre en place un nouveau plan d'aménagement du territoire justement pour penser à l'extension de la ville de kinshasa et quand vous prenez la vie de kinshasa dans aujourd'hui une ville que je venais de dire postcolonial vous verrez que le centre-ville est cadré par des camps militaires pourquoi à son temps le belge le colo avait trop peur de la colère des nègres c'est comme ça vous verrez pour accéder dans la ville province de kinshasa vous devez négocier des camps militaires vous passez par ndolo il ya vous passez par poids lourd il ya ndolo vous venez de l'autre côté des montgafou là il ya camp babylone vous venez de l'autre côté des 24 et vous avez les camps kokoulou et autres oui et donc c'est une ville aujourd'hui qui mérite à être et comment donc penser à une extension de cette ville là oui là vous avez parlé de la responsabilité du gouvernement central et du gouvernement provincial mais au niveau du gouvernement central vous avez le ministère des affaires foncières qui délivre la possible des mandats de construire oui et vous avez aussi le ministère du libanisme qui planifie l'urbanisation de la ville entre les deux ministères quel est le ministère on peut dire qui qui serait le plus concerné par ces drames ou les deux d'abord tout ce qui est la politique d'abord lié à l'épanouissement ou à l'extension de la ville c'est une politique qui doit rentrer dans la vision du monsieur le président de la république c'est à lui de donner la vision c'est à lui d'incarner la vision voyez vous et maintenant on descend au niveau du gouvernement vous venez de dire il ya le ministre le ministère des affaires qu'est ce que j'ai dit de l'urbanisme et des affaires foncières mais moi je vais encore ajouter dans la ville province de kinshasa est ce que nous avons une agence météorologique voilà qui est équipée pour prévenir les risques pour pouvoir déjà nous donner le météo et savoir déjà l'échelle même quantifier même la conséquence qui aura ces drames vous voyez et donc tout ça ça montre à suffisance que nous avons des dirigeants qui n'ont n'est 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 savent pas anticiper les choses oui et de l'autre côté des la ville province de kinshasa c'est vrai on tire sur ngobila mais ngobila sa responsabilité se situe à quel niveau ngobila sa responsabilité se situe au niveau de l'assainissement parce que il ya des millions de dollars qui lui est est donc donnée chaque fin du mois pour pouvoir mettre en place mener à bon la politique liée à l'assainissement d'ailleurs il faut souligner que les deux millions de dollars qui lui est donnée c'est de l'argent qui viennent au niveau de la banque africaine de développement qui passe par le gouvernement central oui et au delà de ça nous avons des entreprises ici privées des entreprises qui nous produit de jus de produits plastiques qui ces entreprises payent également sa taxe de pollution oui et donc comme la télé c'est le temps mais nous allons en découdre et ici je vais démontrer noir sur blanc et répartir des responsabilités parce que c'est notre ville ça touche à l'avenir de notre ville d'accord et plus loin le gouvernement je chique par là le gouvernement central par le président de la république depuis les états unis il a saisi le premier ministre et il a le premier ministre à son tour a instruit le vpn de l'intérieur pour démolition de maisons ou des sites où il y a de maisons mal construites tout ça à déconstruction anarchique mais je me pose la question aujourd'hui nous sommes mercredi est ce que le gouvernement a mis en place un plan d'urgence sanitaire d'accord enterrer les gens les morts oui mais il faudrait qu'ils aient un plan d'urgence sanitaire parce que nous avons des enfants qui sont vulnérables dans des microbes et tout ça j'aimerais vous mettre merci beaucoup pour votre argumentaire monsieur john madimba quel est votre point de vue sur cette question la responsabilité un combat qui aux populations qui construisent anarchiquement au gouvernement provincial au gouvernement central à toutes ces entreprises qui polluent la ville de kinshasa à qui revient la responsabilité selon la responsabilité n'incombe pas à une personne ou à un camp mais la responsabilité dans ces niveaux doit être bien partagé comme disait maître mais à la seule différence moi je tacle plus le gouvernement provincial pourquoi je tacle plus le gouvernement provincial durant mon exposé vous allez voir pourquoi je je veux vraiment et je tacle plus le gouvernement provincial la première des choses si je suis fonctionnaire de l'état aujourd'hui et je commis une faute vous voyez les corps dans le coup c'est que j'estime être un corps vous constaterez que dans chaque corps il ya ce que j'estime être une commission disciplinaire une commission disciplinaire et cette commission disciplinaire lorsqu'il ya une faute d'un fonctionnaire la commission disciplinaire entend le prof le fonctionnaire vous voyez on ne peut pas dire que vous parlez de quel je donne je n'ai d'entraîné je prends l'exemple des toutes font de tous fonctionnaires mais le gouverneur est un fonctionnement moi je prends non un fonctionnement des carrières vous comprenez donc ici j'ai contraigné un peu le maître qui veut à chaque réjeter la faute au président de la république la faute au gouvernement j'ai entendu quelque chose comme ça ici monsieur le gouverneur de la ville provérée de kinshasa à une institution censé le contrôler censé contrôler le gouvernement le gouvernement provincial provincial de kinshasa l'assemblée pour l'assemblée provinciale dirigée par monsieur godin pour que vous avez des douaniers jusque là qui m'ont à mon avis aussi est responsable parce que le gouvernement provincial est passé à côté de sa mission le gouvernement provincial bénéficie de combien de 2 millions le maître venait de lui dire des millions pour l'assainissement de la ville vous vous plaignez c'est le gouvernement provincial le gouvernement central le gouvernement central le gouvernement provincial par l'assemblée provincial non là ça je dis ici c'est le gouvernement provincial qui bénéficie mais l'assemblée provincial est chargé de contrôler ce n'est pas fini le gouvernement provincial a bénéficié de c'est que je peux qualifier avec mes estimations de trois si c'est le minimum ça peut être 2 des millions ou 4 millions pourquoi le gouvernement provincial a identifié les motocyclistes or dans la ville provérée de kinshasa on a combien de motocyclistes c'est dans les millions mais si vous prenez 20 20 20 dollars pour par chaque motocycliste pour la plaque d'identification donc le gouvernement provincial a massé beaucoup d'argent mais qu'est fait aujourd'hui le gouvernement provincial a le moyen mais qu'est-ce que le gouvernement provincial fait de tout le moyen qu'il a reçu en mettant en place les différents taxes il ya du flou aujourd'hui en venant au projet qui ne bofait tout cet argent doit servir à quoi assainir la non cet argent doit servir à à changer au moins l'image de la ville on doit voir un développement on doit voir un changement et parlant partant des sens je vais poser la question quand le gouvernement central par exemple offre donne la possibilité aux populations d'aller construire dans de façon anarchique pas anarchique d'autorisation d'aller construire et que ces populations vont construire anarchiquement des maisons qui ne sont pas bien construites qui ne sont pas on dira assez résistante là le gouvernement provincial n'est pas là le gouvernement provincial participe aujourd'hui si vous achetez un terrain si vous achetez une terre vous allez vous enregistrer avec le nouveau mécanisme l'enregistrement passe aussi par l'hôtel des villes moi ma tante vient d'acheter un terrain au niveau des pigeons nous sommes passés par l'hôtel des villes donc l'hôtel des villes on dit en français qui ne dit rien consent donc l'hôtel des villes consent est ce que l'hôtel des villes a déjà fait un rapport pour désapprouver on a vu que l'hôtel des villes n'était pas aussi que le gouvernement le gouverneur le vise gouverneur n'était pas aussi content de la nomination ils se sont exprimés mais pourquoi ne sont jamais exprimés quant à la question vous vous prenez un cas précis vous prenez un cas des terrains marécagés mais l'inondation boulevard hier moi j'étais vers autant mais c'était impossible de passer c'était impossible en plein boulevard du 30 juin en plein boulevard du 30 juin le problème ici n'est pas que dans ce cause que le problème ne touche pas que sur le construction anarchique mais le problème aussi les inondations que l'on vit dans nos maisons chez moi à pigeon les gens sont morts non pas parce qu'il ya des constructions anarchiques mais parce que il ya un problème des canalisations canalisation d'eau et puisqu'il ya un problème des canalisations d'eau le caniveau sont bouchés bouchés pourquoi alors que la province bénéficie de la taxe sur la pollution hier on pouvait parler en disant que les entreprises fabriquant des plastiques devait arrêter mais aujourd'hui le plastique devient même la matière première au-delà d'être la matière première il ya une taxe sur ça qui est perçu qui est perçu par le gouvernement provincial mais qu'est fait c'est que fait c'est que fait le gouvernement provincial de cet argent c'est la question que l'on doit se poser et moi je reviens au pas au professeur vous déployer pour dire monsieur godin pour y au lieu que nous serons complaisants devant très dur avec ce gouvernement provincial et au député au lieu d'être dans les caucus des réunions ainsi de suite vous devez interpeller moi je ne dis pas je ne traite pas le gouvernement d'incompétent non mais je demande aux élus pour les vins d'interpeller le gouverneur d'interpeller le ministre provincial d'accord merci de l'intérieur pour que l'on voit clair sur cette affaire parce que c'est merci beaucoup il s'agit des vies humaines d'accord des gens qui avaient des initiatives merci des gens qui rêvaient grand ils sont partis ils sont partis à cause de qui la responsabilité incombe au gouvernement en grande partie au gouvernement provincial c'est aussi votre point de vue la responsabilité en combat grande partie au gouvernement provincial mais le gouvernement de l'assemblée provinciale que fait l'assemblée provinciale dans ce cas ci est ce que l'assemblée des députés provinciaux sociaux de la population de kinshasa qui les a élus à pouvoir convoquer le gouverneur et l'écouter quand même parce qu'il ya des morts c'est pas rien en fait nous estimons nous croyons que les silences de des députés des élus provinciaux est complice de la mégestion des messieurs gentil gobi là cher dan je disais ici tantôt que le gouvernement provincial a la grande partie de la responsabilité pourquoi parce qu'ils devraient informer la population habitant dans ces zones là peu importe les notissements peu importe les constructions parce qu'ils ont déjà ils ont gardé silence par rapport aux lotissements qui ont été faits ils ont gardé silence par rapport aux à ces constructions qui ont été faits dans ces zones là ils ont gardé silence par rapport à tout cela et quand vous arrivez dans ces zones là il ya l'eau de la régie des zones il ya le courant de la snelle c'est là veut dire que le gouvernement il ya un chef du quartier voilà il ya aussi un chef du quartier cela veut dire que le gouvernement est consultant par rapport à la situation il ya aussi les marchés s'il vous plaît cherdan il ya aussi des marchés dans ces marchés là il ya des chefs du marché il ya tous les les services de l'état qui aperçoivent des taxes et en termes de taxes et des impôts donc le gouvernement est consultant par rapport à cela mais pourquoi n'est pas gérer maintenant cette population là parce que dans son rôle ou dans sa mission régalienne le gouvernement est là pour protéger la population assurer leur sécurité et la sécurité de leurs biens cherdan et aussi le gouvernement provincial devait jouer le rôle devait avoir une politique d'entretien s'il vous plaît une politique d'entretien des caniveaux ou des infrastructures qui existent mais aucune politique publique quant à la matière il n'y a pas que le gouvernement provincial il ya la gestion l'office du voirier drainage au niveau provincial et même au niveau national mais ils doivent recevoir les moyens mais ils doivent recevoir les moyens c'est unique c'est un service technique qui doit recevoir le moyen auprès du gouvernement provincial ça il n'y reçoit même pas ils doivent avoir la gestion des infrastructures et des cours d'eau ça s'est fait où dans la ville province de kinshasa ici quand vous voyez vous voyez les engins grésés qui re le cours d'eau sachez que c'est un financement du gouvernement central mais est ce que tout qui doit se faire dans cette ville doit émaner du gouvernement central non alors que la ville province de kinshasa doit définir sa propre politique de développement sa propre politique d'urbanisation sa propre politique de l'outil sa propre politique même de construction ou sanité quel peut être le rôle maintenant du ministre national de l'urbanisme non lui définit la politique au niveau national oui donc là au niveau national ils définissent la politique et au niveau provincial quand ils sont tentés de définir la politique ils devraient maintenant s'inspirer de la politique qui est définie ou tenir compte de la politique est définie au niveau national c'est comme ça que les choses se passent mais nous disons seulement comme expliquer cher dan je viens d'attendre sur ce plateau que les immondices qui sont enlevés dans la ville province de kinshasa l'argent de d 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 pour faire ce travail là vient de la banque de la bade est ce que vous pouvez imaginer ça donc vous êtes chez vous à la maison vous consommez vous vivez le reste de vos déchets c'est votre voisin qui paye pour que ça soit enlevé c'est de l'irresponsabilité alors que la ville province de kinshasa mobilise des moyens en termes d'impôts et des taxes en dehors de tous les jours en dehors chaque jour et puis il reçoit l'argent venant du gouvernement central que fait le gouvernement le gouvernement de la ville province de kinshasa face à la au problème des quinoises et des quinoises absolument rien le point de transport on en a parlé ce n'est pas la première fois qu'ils puissent avoir les inondations gérer c'est prévoir est ce qu'on peut pas prévoir c'est programmé programmé c'est faire face aux situations inentendies les risques devraient être limités si cette population est informée voilà il y aura la pluie qui va tomber en telle quantité et que les zones que vous habitez là vous devez les évacuer cher dan cette population allait entendre parce qu'ils ont les oreilles ils allaient se déplacer parce qu'ils ont les jambes leurs pieds même si le gouvernement n'avait pas mis les moyens pour pouvoir les faire des là et même allait s'est déplacé mettre mettre en goma qui dit qu'ils partent d'une agence météorologique mais l'agence existe l'agence existe de financer bien évidemment au delà que l'agence devra être financée par le gouvernement central mais aussi la vie de kinshasa elle-même dans ses prérogatives devra avoir sa propre agence que dirions nous encore alors des gens qui s'y de ddp pour le gouverneur des autres provinces qui ne sont même pas les interventions de l'état merci merci beaucoup il ne faut pas confondre la gestion ou les responsabilités merci beaucoup qui relèvent de la vie de province de kinshasa et des responsables qui relèvent de la du gouvernement central parce qu'il est à donner que le gouverneur central habite dans la vie de province de kinshasa cela ne voudrait pas dire que tout doit être impulsé par le gouvernement central non la vie de province de kinshasa les gouverneurs de la vie de province de kinshasa a une grande partie de la responsabilité dans cette gestion de la vie de province de kinshasa mais ton goma vous êtes d'abord de comment dire de développer la question sur les responsabilités qui sont partagées vocaux débatteurs se focalise plus sur la responsabilité du gouvernement provincial quel est votre avis sur cette question moi je comprends je comprends deux choses parce que aujourd'hui mobila n'est pas victime nous ne pouvons pas dédouaner mobila et mais moi je reste comment donc dans ma logique de répartir des responsabilités de partager des responsabilités si j'insiste autour du gouvernement central c'est parce que le gouvernement central doit mettre le moyen pour penser à l'extension de la vie de province de kinshasa ça c'est la compétence exclusive du gouvernement central pour penser à à l'extension de la vie de province de kinshasa aujourd'hui nous avons un ministère le ministère d'aménagement du territoire qui anime monsieur guillouando et je me rappelle il ya deux ans trois ans passé nos deux ans il ya guillouando qui nous a produit un plan un nouveau plan d'aménagement du territoire pour la ville province de kinshasa ou en étant aujourd'hui ou en étant aujourd'hui c'est ça la question qui reste posée le président lui-même nous avait parlé d'une cité kinshasa je ne sais pas moi quoi qui sera érigée vers maluku jusqu'au jour d'aujourd'hui nous ne savons pas et qu'est ce qui est devenu ces projets oui et alors ici posons nous maintenant la question le drame est arrivé mais comment la crise cette catastrophe est gérée aujourd'hui oui posons-nous la question je ne sais pas s'ils nous suivent dans leur bureau je ne sais pas si en ce moment samaloukonde nous suit la question reste pendante comment on gère les gouvernements est en train de gérer cette crise ils vont ils vont ils vont comment dire renvoyer toutes ces populations qui vivent dans ces quartiers là justement quand vous parlez de démolir mais le gouvernement qu'est ce qu'il a prévu parce qu'on va démolir mais nos compatriotes ne vont pas rester à la belle étoile c'est au niveau du gouvernement central c'est au niveau du gouvernement central et la mission a été assignée à angobila des démolir mais maintenant ils vont démolir oui mais nos compatriotes vont donc nous vont passer nous où c'est ça là où quand je vous dis que ces gouvernements dites de l'union sacrée ils ne sont pas là pour gérer le pays ils ne sont pas là donc permettez moi parce que ce sont mes compatriotes aujourd'hui qui ont perdu de vue ce sont nos compatriotes aujourd'hui qui ont perdu de vue parce que l'homme politique aujourd'hui le gouvernement en place est totalement démissionnaire le gouvernement central le gouvernement central est totalement démissionnaire pourquoi parce que aucune politique liée à l'habitat et à la mobilité de nos concitoyens et cette politique devait être mise en place et priorisée par ces gouvernements aucune on ne voit pas un projet lié à des maisons sociaux est ce qu'il n'y a pas chevauchement il n'y a pas confusion de rôle dans la gestion au niveau central et la gestion au niveau provincial d'une part on a un gouvernement provincial avec des ministres avec des attributions ministère provincial de l'intérieur ministère provincial de l'humanisme est ce qu'il n'y risque pas d'avoir confusion à ce niveau là il n'y a pas chevauchement dans la mesure où le gouvernement central incarne des grandes lignes voyez il est il est un camp de grandes lignes et au niveau provincial ils ont aussi l'air ils auront aussi l'air politique dans la gestion de la vie mais revenons maintenant dans la ville nous sommes à kinshasa une ville avec une superficie de dix mille kilomètres carrés mais dans les dix mille kilomètres carrés nous n'occupons que 10% les 20 millions de kinois ne partage que les 10% de cette superficie des dix mille kilomètres carrés le 90 restants le 90% restants constitue essentiellement la commune des scellés maloukou et une partie des mongafoula voyez déjà comment cette ville là est saturé oui c'est ça le grand problème la saturation c'est cette saturation or la partie dont nous occupons qui constitue les 10% c'est une partie où nous sommes et les eaux sont en haut et nous nous sommes en bas et dans les années à venir vous pouvez et on peut constater et on peut se retrouver devant une tsunami oui d'accord le fleuve ici est en hauteur et nous nous sommes en bas mais les 90% restants c'est là il ya moins de risques c'est un plateau là nous sommes en haut et les eaux sont à bas mais la politique d'urbanisation ça c'est le gouvernement central c'est le gouvernement central je vous dis et ici j'en appelle même déjà la vigilance de l'autorité et comment du gouvernement central parce que maloukou aujourd'hui on est en train de vendre des espaces à maloukou on est en train de construire par le gouvernement provincial mais l'état est complice dans tout ça l'état complice parlons du gestion de la gestion de monsieur mobila en termes de l'assainissement qu'une minute je vais vous dire mon cher ami la ville province de kinshasa a trois grands taxes nous avons le taxe de moto qui paye 500 francs nous avons le taxe chaque jour chaque jour 500 francs et j'ai parlé avec j'ai parlé avec des organisations des motos en amont et tout ça là ils m'ont donné une situation comme dans la ville province de kinshasa nous avons plus de 5000 motos mais faisons un peu de calcul ne prenons pas 5000 motos prenons même 2000 motos en raison de 500 francs par jour parlons de taxis et taxis bis parce que les taxis ketch et autres payent 500 francs les taxis bis payent 1000 francs et les bis payent 2000 francs par jour par jour je vous dis je suis sérieux parce que c'est le temps sinon j'allais prendre ma calclette et on allait faire calculer rapidement oui je vais vous dire je vais arriver pour vous dire que la ville de kinshasa a suffisamment des moyens pour mettre en place une très bonne politique d'implantation et d'assainissement mais maintenant le gros problème c'est une gobila dans sa gestion catastrophique je vais vous le démontrer gobila pour faire soi j'arrive gobila et financer on le finance des millions de dollars mais maintenant regarder au lieu de prendre cet argent de mettre ça à la raskine qui est une structure d'accord qui est adaptée et pour assainir la ville provente de kinshasa mais ngobila va créer des ong ils vont se cueillir des ong et aujourd'hui ces ong et ils ne sont plus payés merci vous voyez tous ces moments là qui balayent les routes ils ne sont plus payés ça fait six mois merci vous connaissez toujours ngobila je vais venir vous cher ami c'est le temps je sais que vous avez des c'est une très bonne idée mais je vais je vais je vais je vous dis n'gobila représente un grand danger à mes yeux d'accord pour notre ville provente de kinshasa d'accord john est ce que vous pensez que le départ de n'gobila sera la solution au problème que nous connaissons on va pas on va pas on va pas simplement rester sur ces morts qu'il y a eu hier c'est depuis des années des années quand il ya une pluie intense qui s'abat sous kinshasa nous avons toujours des morts est ce que même avant n'gobila est ce que vous pensez le départ de n'gobila va résoudre le problème non je ne peux pas penser comme ça c'est la faiblesse de l'assemblée provinciale qui rend le gouverneur fort si vous avez une assemblée provinciale qui fait son travail le gouverneur sera obligé de travailler quand l'assemblée provinciale semble être à la solde d'un monsieur d'un d'une personne elle va toujours l'assemblée provinciale c'est la caisse de résonance d'un gouverneur oui c'est que je dis le gouverneur va toujours se comporter de cette manière je précie donc ce n'est pas le problème du gouverneur non non c'est problème de l'assemblée provinciale je vais donner l'exemple ici je suis un fonctionnaire des carrières 1 je suis un fonctionnaire car quand je sais qu'il n'y a aucune institution dans mon corps c'est susceptible de m'interpeller en cas de faute comment je vais me comporter quand il n'y a pas une commission des disciplines je vais encore laisser la pensée daniel safou est revenu en son bon sens pourquoi parce qu'il y avait une commission des disciplines sache un mise en place pour essayer de statuer par rapport à ses dires par rapport à ses insultes qu'est ce qu'il a fait les revenances au bon sens mais quand vous savez que vous pouvez tout faire que vous n'êtes rélevable de la personne vous réagir d'une autre manière et cette manière de réagir est animée par un concept qui dit que le bien public ou bien la gestion des biens publics et la gestion de quelque chose dont il n'y a pas de maître donc je fais comme bon me semble j'étais ici à propos à ce que mes deux frères mais si les citoyens congolais venaient de dire je rappelle que la bade n'est pas autrui là vraiment il faut que l'on s'accorde la bade c'est la banque africaine développement dans laquelle nous congolais nous faisons partie il ya notre enjeu et notre représentant artiste illustratif matungoulou était là bas pour le compte de congolais il faut déprendre la bade ressemble à la banque centrale de l'union européenne voyez cette banque la bade paie bien bel et bien nous soutenir ce n'est pas une honte pour l'assainissement on a vu la banque européenne soutenir la grèce en 2013 lorsque la grèce connaissait la banque route c'est une jurisprudence à ce qu'on dit l'accompagnement voilà voilà donc la nature de cet argent nous ne savons pas est-ce que c'est un prêt est-ce que c'est un don c'est flou on dit que c'est un don c'est ce qui est-ce que c'est un prêt c'est un don c'est un don bon si c'est revenant prenez le potentiel jusqu'à là c'est un don et puis le plan d'aménagement d'un territoire le plan d'aménagement d'un territoire nous ne pouvons voir les résultats escomptés qu'à long terme c'est impossible que nous puissions voir les résultats comptés à pro terme donc le fait que nous ne voyons pas le résultat attendu vous comprenez ça n'est dit pas qu'il n'y a pas un plan d'aménagement du territoire le plan d'aménagement du territoire peut exister tenant compte des 145 territoires doit être défini par le ministre ayant sa charge c'est j'ai rebondi ce que nous n'avons pas un plan d'aménagement du territoire j'ai dit au maître que le pont on peut avoir un plan d'aménagement du territoire mais le résultat attendu ne peuvent être vécu ou vu que dans une période allant au delà de cinq ans le long terme comme on le dit et puis je vais encore et je vais encore dire quelque chose qu'on parle de projets maloukou le projet lancé par le gouvernement je ne suis pas défenseur du gouvernement mais des tels projets comment vous voulez vous le voir le résultat dans deux trois ans c'est le moyen terme c'est impossible donc la critique la critique la critique d'intervenir quand vous avez estimé que nous sommes sur une période de long terme c'est en ce moment que cette critique là sinon ça des enquête l'objectivité je suis d'accord avec l'objectivité je suis d'accord avec vous mais c'est question de commencer est-ce que ce projet a commencé et puis est-ce que ces projets a vu les jours c'est moi je suis oui et puis est ce qu'il ya déjà un déclenchement un go vous avez remarqué qu'il ya un go déjà du plan d'aménagement du territoire soit optimiste ne sont pas subjectifs le plan d'aménagement des territoires existe dans ces pays sur les papiers ou sur réalité mais la réalité pour vous c'est quoi c'est la construction la réalité mais lorsqu'il ya des routes secondaires ce n'est pas un aménagement du territoire qu'on est en train de construire lorsqu'aujourd'hui on est désengorger certaines routes par le gouvernement financé par le gouvernement central vous parlez de qui des routes de kinshasa je parle de kinshasa comme de l'intérieur c'est l'aménagement entre d'aménager donc je vous dis moi je vais si vous dire qu'il ya un plan d'aménagement des territoires mais on ne peut formuler la critique que dans un long terme vous ne pouvez pas demander maintenant une ville peu plus convenait de les démontrer ou la concentration n'orienter que vers un coin vous ne pouvez pas demander que maintenant les choses changent du coup non ça demande du temps et c'est le long terme et puis le problème de la ville c'est les centres commerciales vous comprenez aujourd'hui les centres commerciales sont vers la vers gombe linguala c'est qu'ils créent une concentration et c'est très normal maintenant pour rejoindre le maître disant que le plan quels sont les routes secondaires qui sont les plans je vais y arriver le plan d'aménagement du territoire va permettre à ce que nous ne puissions pas tous nous précipiter vers peut-être gombe nous puissions pas tous précipiter vers linguala mais que nous puissions nous tourner vers malheureux comme il vient de le dire mais cela est possible à long terme et puis nous ne débattons pas sur les mêmes choses parce que je comprends avec mon frère que nous nous sommes sur la prévention et maître est basé sur la gestion des catastrophes or nous nous disons que on pouvait éviter les dégâts vous comprenez on pouvait éviter ces dégâts on pouvait éviter ce dégâts mais les dégâts c'est déjà là et donc voilà c'est ainsi que c'est ainsi que nous nous sommes en train de dire la réponse ici n'est pas mobile la réponse n'est pas de faire partie mobile ça ça ne va rien résoudre mais ici il faudrait que le gouvernement la population congolaise pousse l'assemblée provinciale à faire son travail je suis d'avis que la province la ville province de kitchassa a beaucoup de taxes ça je suis d'avis et moi je l'ai démontré il faut prendre l'identification il faut prendre les différentes taxes nous avons des moyens mais seulement si vous voyez les merci vous donnez excusez moi j'ai pas beaucoup de temps si vous voyez le gouvernement provincial c'est ben c'est présenté comme si on n'avait pas de comptes à rendre c'est parce que l'assemblée provinciale ne fait pas son travail cher citoyen cher qu'on voulait mais cher qu'ils n'ont vous avez voté des députés c'est le moment d'interpeller vos députés merci beaucoup c'est le moment d'interpeller vos députés le projet comme je le dis je le dis à chaque fois le projet qu'il m'a qu'un petit beau péto c'est un projet merci qui est un projet qui ne devait pas naître c'est un projet qui ne devait pas naître on doit interpeller le gouverneur pour en savoir quel est le budget comment se déroule le projet dans les temps et dans l'espace donc c'est très important donc le bilan et reste n'est pas le problème tant que l'assemblée provinciale ne fait pas son travail le problème c'est l'assemblée provinciale merci beaucoup et rima simbo l'assemblée provinciale est pointée du doigt comme étant complice complice étant nonchalante laissant le gouvernement provincial le gouvernement provincial agir de façon sans contrôle sans être sans vérification ce sont des questions qu'il a dit dans le tâtonnement même dans le tâtonnement tout ça comme il le dit mais est-ce que y a-t-il un mécanisme pour pousser cette assemblée provinciale à se réveiller pour comment dire c'est quoi un peu cette assemblée provinciale pour qu'elle puisse mettre pression sur le gouverneur le gouvernement provincial il souffre de la maladie du sommet chère d'âne c'est pas la première fois que nous avons condamné l'attitude de l'assemblée provinciale c'est pas la première fois une fois nous avons été mal répondu par messieurs les présidents les soi-disant pasteurs mal répondis s'il vous plaît à la chaîne dixième rue nous traitant de vous parlez avec comme des filières des filières des chambres des chimères des chambres nous avons été traités de tout mot par messieurs les pasteurs le président le professeur à quelle occasion non parce qu'on avait on avait on avait dénoncé la majorité d'avis pour les quittes ainsi que la complicité de l'assemblée provinciale où en sommes nous aujourd'hui je n'ai jamais vu un président de l'assemblée faire la promotion ou s'est transformé en communiquant de l'exécutif c'est ce qu'on avait vu avec messieurs le président de l'assemblée provincial lors de l'émission tournée par l'équipe nationale où il vantait les actions de messieurs jantini gobilas est-ce que depuis que l'effectivité existe vous avez déjà vu la ville-proverse de kinshasa être décoré comme ça est ce que vous avez déjà vu la ville de kinshasa et que ceci c'est là il applaudissait le le quoi le les installations pour le festivité que messieurs jantini gobil avait construit ici à la gare centrale à la télé s'il vous plaît c'est nécessairement pour un président de l'assemblée provinciale de pouvoir plébisciter les petites actions dont la population congolaise n'attendait même pas cher dan aujourd'hui la l'assemblée provinciale des villes de kinshasa est complice de la mégestion de la pollution qu'il y a dans la ville de kinshasa si je parle par exemple de d'être honteux que la BAD puisse financer la gestion de nos déchets pourquoi je l'ai dit à l'époque vous le savez raskin était financé par qui était financé par l'union européenne nos déchets à nous c'est l'union européenne qui finançait pour qu'on puisse nous les enlever et les traiter c'est l'union européenne mais ces financements on y dirait c'est ça le problème mais quand l'union européenne avait arrêté cesser de financer la ville de kinshasa ici on a vu des montagnes de déchets nous avons été arrêtés quand on avait lancé à l'époque à la lucha la ville kinshasa kinshasa vous péto dans la ville de kinshasa tu le sais nous avons été arrêtés condamnés à l'époque je vais vous lire cette réaction de moïse katoumbi qui dit le bilan des pluies d'illivienne à kinshasa est effroyable l'absence de curage des caniveaux et des drainages les eaux a transformé certains quartiers en cimetières toutes les responsabilités doivent être dressées messieurs ery massimo rester seulement sur le gouverneur ou cela sur le gouvernement provincial c'est bien on peut changer au niveau provincial c'est bien mais il faut peut-être aller au delà parce que cette question est une question transversale elle touche pratiquement beaucoup de domaines il faut peut-être faire une réforme générale généralisée je restais seulement sur le gouverneur ou le gouvernement provincial ça risque de ne pas répondre à votre à votre je ne refuse pas la transversalité de la question mais si nous sommes sur le domaine de la prévention des risques c'est juste des domaines là que nous sommes nous sommes sur le domaine de la prévention de l'entretien des ouvrages qui existent nous sommes sur la question de la construction des je vois ce qui existe nous sommes sur le problème de l'évacuation des déchets de la gestion des déchets qui existe c'est parmi nous sommes sur c'est parmi les solutions que vous proposez nous mais lui dans sa gestion quotidienne le gouverneur de la ville de kinshasa devrait trouver des solutions à ces problèmes là ne parlons pas des marchés en dos pour pour prêve de la de la complicité de la gestion de de la ville de kinshasa lorsque le marché de a été démoli on a vu les les présidents de l'assemblée provinciale faire une descente là-bas promettre à la population en tant que pasteur il vient il promet la population congolaise quinoise terminée dans une année si d'après trois mois votre marché vous sera restitué mais aujourd'hui nous sommes à des années passées la destruction même des marchés centrales on n'a pas encore fini avec ça il compte il continue la démolition est ce que cher pasteur président pourriez-vous avoir la latitude de passer à la télé pour demander pardon à toutes ces mamas qui avaient perdu leurs marchandises qui avaient été tués lâchement abattus parce qu'ils avaient protesté ils étaient contre la démolition des marchés centrales est ce que pourriez-vous le courage de passer pour le dire merci beaucoup monsieur gentil ningo bilan a roulé même le chef de l'état en l'appelant pour poser la première pierre depuis qu'il a posé cette première pierre là rien n'a été encore fait cher président s'il vous plaît dirigeant une équipe technique pour aller voir l'état des travaux au marché central j'ai la ligne était c'est pas que parce que gentil ningo bilan et votre frère que vous devez les laisser comme ça il y a des disparitions des millions et des millions de quinoa mais rien n'a été fait aucune action n'a été menée par rapport à ça rêvez vous s'il vous plaît nous avons besoin d'une bonne gestion d'agir par zekinshasa respecter l'heure qu'on vous confie pour votre intervention monsieur eri massimbo respecter monsieur john maître ngoma je vous donne cinq minutes à ma montre regardez votre montre cinq minutes aussi dans les cinq minutes essayez de développer votre argumentaire et nous allons donc dévoire poursuivre ailleurs quand on voit ce genre de catastrophe ce genre de mort on voit des responsabilités aussi aussitôt établi il ya des personnes qui démissionnent à des sanctions qui s'en suivent ici chez nous ce n'est pas le cas je sais même pas si là est ce que la justice c'est cette question pour mettre des enquêtes et établir des responsabilités la solution c'est derrière pire les gens qui habitent là bas on ne sait même pas si ces gens là ont déjà on a déjà trouvé des endroits où on peut les gens là peuvent loger ils sont nombreux de combien sont nombreux justement mon cher ami pourquoi c'est ce que nous ce problème c'est la grande question que je venais déposer comment cette crise le gouvernement est en train de le gérer est-ce ils ont identifié le nombre des sinistrés est-ce que même le nombre de morts mais c'est des manières de façon provisoire parce que moi je parie encore fort il ya encore d'autres les corps de nos compatriotes qui sont encore dans le bout est-ce que aujourd'hui il ya une équipe que le gouvernement a mis sur terrain pour pouvoir déblayer un peu savoir s'il ya de corps tout ça c'est la gestion comment le gouvernement central et provincial surtout beaucoup plus le gouvernement central parce que c'est une catastrophe c'est une catastrophe mais aujourd'hui le gouvernement central n'est ce limite qu'à se préparer à préparer les obsèques voilà la malédiction la justice notre justice la justice elle est là je demande toujours à nos compatriotes de renouveler leur amour et leur confiance en notre justice mais vous venez de dire tout à l'heure que sous les autres cieux il y aura des démissions en cascade pourquoi il y aura des démissions en cascades sur les autres cieux pourquoi parce que l'organe d'interpellation l'organe de contrôle va fonctionner mais ici dans les cas sous examen l'assemblée provinciale de kinshasa 48 députés avec la dynamique ngobila vous avez 35 députés dans la poche de ngobila je vais vous dire pas plus tard que avant hier ou hier lisez le tweet de messieurs le président de l'assemblée provinciale godempoï qui y est passé aux avis dans son tweet il dit ceci il appelle messieurs gilalinguete à venir contrôler à auditer l'hôtel de vie honte à lui oublions même que lui-même il est à la tête d'une institution de contrôle de contrôle voilà honte à lui voilà le problème je suis sur votre plateau je suis sur votre plateau pasteur et si non la population quinoise c'est la population quinoise était tous avait tous les smartphones on allait réagir et godempo il devait démissionner parce que tous ces députés liés à la dynamique ngobila je sais il touche de quoi ngobila l'air au sein de l'assemblée provinciale 48 députés députés provinciaux honte à vous ça je voulais dire il y a des députés provinciaux qui sont dans la dynamique ngobila vous verrez aujourd'hui il y a des motions des défiances des motions qui sont initiées par exemple le ministre de finances à chaque fois on lui invite à l'assemblée provinciale il s'arrange avec ngobila voilà le garde ne va pas venir peter kazady je parle il a réuni neuf signatures pour interpeller le ministre comment le ministre provincial de finances alors que le règlement d'ordre intérieur de l'assemblée provinciale dit à ce que quand il y a une pétition il suffirait que vous réunissiez cinq signatures mais peter kazady est allé au delà de neuf signatures mais aujourd'hui qu'est ce qui est resté de cette pétition merci mais oui mais donc pour vous dire que aujourd'hui c'est grave je veux dire voilà encore c'est 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 coup de théâtre qui venait de s'est passé au sein de cette assemblée provinciale d'accord la loi sur la réduction des comptes parce qu'ils venaient ils sont en train de préparer le projet le budget l'exercice budgétaire 2023 ok mais avant cela il ya le la loi sur la réduction des comptes pour savoir le budget passé question mais aujourd'hui à l'assemblée provinciale de la ville province de kinshasa ils ont adopté cette loi sans pour autant que ça soit passé par la cour de comptes vous pouvez comprendre ça parce que la cour de comptes devait donner son avis avant l'adoption merci beaucoup avant même le débat merci beaucoup mais tout est passé et négocié en katimini en tout cas fiage voilà c'est adopté merci beaucoup c'est une malédiction pour cette assemblée provinciale de kinshasa merci beaucoup maître claude bongoma john didric au niveau national est ce que il serait-il un serait-il important aussi de chercher à comprendre de façon approfondie aussi la responsabilité au niveau national et les ministres sectoriels en quelque sorte oui comme je l'ai dit au départ moi je ne dédouane pas le gouvernement central mais aussi j'ai à établir à faire un à faire une comparaison la ma comparaison c'est mon avis mais la balance est penchée vers le gouvernement provincial mais je ne dis pas ici que le gouvernement central est à dédouaner non le gouvernement central n'est pas à dédouaner étant donné que ces gens ont des certificats d'enregistrement délivré par le ministère des affaires sociales des affaires nos affaires foncières donc il ya la responsabilité est partagée au moment où nous sommes le gouvernement le gouvernement central convient bien de le dire maître devrait réfléchir parce que quand nous voyons des catastrophes en Ukraine quand nous voyons des catastrophes aux pays bas des catastrophes parce que les catastrophes c'est la rdc n'est pas le premier pays à en connaître la rdc n'est pas le premier pays à en connaître même le pays le plus développé les plus urbanisés en connaissent aussi il ya un problème ce que nous nous condamnons ici le fait que pour nous notre cas c'est le manque de prévention c'est ce que nous nous sommes en train de condamner c'est le manque de prévention la prévention a été minime ou bien à la limite elle n'existe pas vous comprenez la prévention a été limite à la limite elle n'existe pas et puis mais quand la chose est arrivée la catastrophe est arrivée il y a une manière de gérer cette catastrophe voilà pourquoi je rejoins ici le maître en disant il devait avoir une équipe entrée de travailler dans entrée de travail pour essayer un peu d'éterrer parce qu'il ya jusqu'à présent certains corps qui sont actuellement couverts par la boue couvert par les différentes bouts donc il y a aussi une responsabilité leur la responsabilité du ministère des affaires sociales parce que le ministère des affaires sociales est censé gérer les catastrophes effectivement c'est les ministères des affaires sociales donc tout ce qui touche à la société au social vous comprenez donc actuellement il faudrait que le gouvernement central au delà d'enterrer les morts au delà de démolir démolir c'est bien bon démolir c'est bien bon mais faudrait qu'il ait une vraie politique enfin de mettre ces gens à l'abri si ces gens si ces gens ne sont pas la justice se défendent de cette affaire non moi je je suis de ceux qui qui réintère alors leur gêne quand il s'agit de pas de la justice congolais en république de moitié du congo je m'aligne et je m'associe au président de la république qui s'est plaint sur la justice et moi je suis de ceux qui se plaignent quant à la justice et je n'aime pas parler de la justice parce que pour moi la justice en république de moitié du congo est la cause de tout le mot la justice en pique de moitié du congo est la cause de tout le mot vous avez bien voulu ouvrir une brèche quand la justice congolaise va rendre quelqu'un non justiciable vous voulez que moi je parle de cette justice dans cette justice qui devra aussi chez moi je trouve que c'est là mais ne vous fiez jamais la justice vous voulez vivre en paix et n'est pas voir des problèmes et vous fiez pas la justice congolaise le président lui-même réintère son gène à plus forte raison moi lui qui nomme il a réintéressant gène quand il en a fait plusieurs fois quant à la justice donc moi la justice je ne m'emmène pas parce que c'est la racine de tout le mot si on est aujourd'hui tel que nous sommes c'est la justice parce que la justice est un peu complaisante 500 milieux 500 mille dollars il ya une disparition des 500 mille dollars l'hôtel des villes où en sommes-nous est-ce que le procréant ne peut pas s'autosaisir je parle par et je parle avec réserve maîtres et là où en sommes-nous donc si vous voulez un si vous voulez avoir des problèmes un peu moins du monde penser à la justice donc je ne préfère pas prendre la justice parce que c'est la racine de tout l'émotion on est là mais il ya une délibération cascade des libertés provisoire accordé ceux qui ont détourné l'inspecteur qui a détourné l'inspecteur général de l'épesté qui a détourné est-ce qu'il a résitué les biens moi je ne connais pas le droit m'ont dit le bien présent et fêtir sont un gage pour son créancier mais il ya les biens présents pourquoi l'état mais il n'y a pas s'enpaque à accaparer de ses biens présents pourquoi parce que la justice est complaisante très bien de droit existe encore mais l'état des deux l'état d'état peut-être existera mais pour l'instant l'état des droits est en souffrance il faudra qu'on se le dise je vois que je suis encore dans mon temps d'antenne l'état de droit et en souffrance mais c'est dans l'état de droit et en souffrance et aujourd'hui je vais parler des cas il n'y a pas que ces cas il ya beaucoup des cas moi je vous parle d'un cas la justice a rendu une personne dans ces pays à une jurisprudence faisant d'une personne non-justiciable on ne peut pas résoudre ce problème mais la justice aujourd'hui résoudre le problème de la justice les problèmes sous examen les problèmes de le problème d'hommes non mais même les enquêtes qui seront ouvertes ne seront jamais fermés j'ai mis quiconque ici au défi de me le contredit vous avez déjà vu des enquêtes abouti dans ces pays vous avez vu des enquêtes abouti vous avez vu des enquêtes citez moi une enquête qui a abouti on a qu'on est arrivé à des condamnations claires on est arrivé à à sortir le responsable à démontrer la responsabilité des uns et des autres nous avons le régime actuel a hérité d'une justice compliquée et cette justice d'aimer encore ce n'est pas là ce n'est pas une personne mais c'est un système établi voilà pourquoi une fois de plus ici moi j'interpelle le président de la république c'est sur l'émanation du peuple en disant que cette justice de soi il faudrait aller vers au cours des tribunaux pour vous rendre compte combien des combats des gens pleurent pour des dossiers concernant des parcelles merci beaucoup vous saurez que cette justice n'est peu on ne peut faire confiance à cette justice elle est la racine de tout le mot de congolais merci beaucoup monsieur john didrick madimba je vais prendre rapidement le deuxième sujet le président de la république est aux états unis pour les sommets états unis afrique et donc une quarantaine de chefs d'état sont sur place déjà la maison blanche a annoncé un don de 55 milliards établis sur trois ans monsieur erie massimo les états unis d'amérique organise pour la première fois depuis 2014 le sommet états unis afrique qu'est ce que nous pourrons attendre exactement de ce sommet pour nous africains certains ont critiqué pour dire c'est une balade de santé du tourisme certains d'autres ont pensé que ça va vraiment rapporter pour les états africains est ce qu'aujourd'hui les états unis peuvent être considérés comme étant un partenaire fiable pour les états unis et les états africains chers dames avant d'abord d'avoir cette question je voulais préciser ici à tous ceux qui nous suivent c'est que le gouvernement central n'est ne travaille pas ne centralise pas ses actions sur vous avez la ville proveste de kinshasa bien évidemment merci et le gouvernement central définit la politique générale de la république démocratique du congou le gouvernement central gère des millions 345 mille kilomètres carrés le gouvernement central gère plus de 80 millions à 85 millions d'habitants c'est une raison pour laquelle quand le législateur a proposé la décentralisation c'était pour rapprocher les administrateurs les gouvernants de leur gouverner c'était pour rapprocher les décisions administratives aux administrés c'était pour rapprocher les actions délétales ou les actions publiques envers les citoyens donc gentil ningo bilati aujourd'hui la ville est mal gérée il en est l'auteur les élites des provinciaux aussi en sont l'auteur en son côté plutôt de cette mégestion et de tout ce qui arrive à la ville aujourd'hui ce qui est arrivé aujourd'hui à la ville pouvait être évité mais c'est à cause de la mégestion de la mauvaise gouvernance que cela nous est arrivé il me reste encore quatre minutes parlons des questions avec quelques secondes d'ailleurs parlons des questions france afrique et états unis afrique c'est des politiques de l'endormissement ils vous promettent 50 milliards de dollars à l'afrique 55 milliards sur trois ans sur combien d'états africains 57 états africains divisé 55 milliards par 57 états africains dans un état un état bénéficierait en raison de je crois 900 millions prenons 900 millions de dollars sur trois ans donc chaque année chaque état africain recevra 300 millions des dollars américains chère dame c'est 300 millions des dollars américains savez vous que c'est les prix à payer pour des compromis c'est le point c'est l'épaule de vin pour les multinationales américaines parce que cet argent là ce sont les multinationales américaines qui vont les donner à contrepartie il faut que vous puissiez leur donner certaines facilités sur certains domaines par exemple pour notre pays les minéraux stratégiques dont aujourd'hui le monde a besoin pour la transition les multinationales et le gouvernement central américain c'est bien évidemment totalement différent non les multinationales sont des acteurs en relations internationales c'est privé parce que ça n'appartient pas les acteurs ils sont reconnus comme étant des acteurs en relations internationales parce que bien évidemment ce sont les acteurs ils peuvent être partenaires ils peuvent aussi ils ont aussi la propre stratégie pour pouvoir arriver à l'air fin qui finance les assassinats en afrique ce sont les multinationales à cause de pétrole à cause de l'or à cause de l'iranium à cause de coton pourquoi mouzé a été tué c'est à cause des américains des multinationales à sa cause de périnco ici que nous voyons ici pour avoir demandé de réviser c'est un contrat conclu par moi avec mon outou aujourd'hui si le chef de l'état aujourd'hui la partie est est aujourd'hui maintenant c'est à cause des multinationales en grande partie les américains bill gates en tête et donc parce que pourquoi parce que les chefs de l'état n'avaient pas accepté de faire le compromis pour céder minemboe lorsque minemboe est commencé à être installé comme comme une commune et une commune rirale où on avait vu un ambassadeur américain s'est déplacé pour l'installation d'un gouverneur rirale d'un boucoumètre rirale plutôt alors donc les états unis en définitive ne sont pas des partenaires si elles sont pas des partenaires fiables moi je les dis en tant que panafricaniste il tapatiote congolais les occidentaux ne sont pas des partenaires fiables il faut les oublier 60 ans après les interventes après les indépendances africaines 60 ans de coopération des partenariats dis moi quel pays africain s'est développé aucun pays africain dis moi quel pays africain est aujourd'hui les centres la plupart des l'évolution ou le développement de la technologie aucun pays africain le canada ils sont là pour l'exploitation c'est l'impérialisme c'est du néocolonialisme ils sont là pour nous flatter nous nous faire des yeux doux en contrepartie avoir les contrats pour l'exploitation de nos minéraux très bien merci beaucoup et rima simbo mettre en goma je dois nous interpellons seulement tous les dirigeants qui sont là je dois prendre c'est qu'ils vont conclure avec les états unis ça n'engage pas je dois prendre votre dernière intervention et puis nous allons clôturer l'émission je finirai avec vous bien sûr vous êtes de ceux qui pensent que les états unis c'est ne sont pas fiables pour l'afrique c'est eux qui sont la cause du malheur des africains comme l'a dit votre collébataire oui je partage le même point de vue que mon compatriote dans la mesure du possible que la politique externe extérieure des états unis est obsolète aujourd'hui est devenu obsolète elle a démontré toutes ses limites mon estimé frère à côté venait de le dire il a même évalué soixante des ans après de la coopération de la rdc et les états unis ça nous a apporté quoi aujourd'hui tout ce que nous subissons aujourd'hui les affres de la guerre l'insécurité la désolation mais c'est entretenu par ces mêmes et les états unis par les états unis et voire même quand ils mettent sur table 55 milliards de dollars mais faites les calculs nous sommes combien de pays qui ont allé répondre là bas c'est près d'une quarantaine et alors il faut se répartir c'est en cette enveloppe de 55 milliards de dollars d'où ce sont des cacahuètes quand déjà mon pays les rdc mobilise déjà en ressources propres plus de 2 milliards de dollars plus de 4 milliards de dollars faudrait-il aller faire des courbettes devant ces petits blancs à cause d'un milliard de dollars moi je pense à un moment donné ça doit nous interpeller c'est vrai on a besoin d'argent mais pas des cacahuètes pas des cacahuètes et ça c'est un marché des dupes pourquoi les états unis verront vers lancer cette coopération états unis d'afrique états unis et les états africains c'est tout simplement parce qu'il a compris de l'autre côté les blitz sont en train de monter le bloc chinois russo chinois brésilien afrique du sud iran et autres c'est parce qu'il commence maintenant à comprendre que l'influence russe commence maintenant à peser dans l'afrique quel serait l'intérêt des américains à soutenir les africains qu'est ce qui les cacherait des parce que dans les relations internationales comme vous le dites il n'y a pas de il n'y a que des intérêts il n'y a que des intérêts qu'est ce qu'ils chercheraient derrière ce le renouement de ce partenariat là tout ce que veut les états unis les états unis et les américains savent que une fois qu'ils n'ont rempli la même mise sur l'afrique c'est les déclins et c'est la chute de cet états unis et à tout prix ils doivent maintenir le contrôle sur l'afrique et tout dirigeant africain qui ne va pas coopérer qui ne va pas coopérer avec les américains les états unis ses dirigeants aura du mal pour gérer je vais vous dire la plupart des coups d'état orchestré en afrique c'est concocté par les états unis et la communauté internationale et l'umumba aussi l'umumba également l'umumba également il y a des vidéos il y a un député européen qui l'a même dit que la mort du musée l'assassinat du musée a été négocié en belgique validé aux états unis et trois jours après musée fille assassiné ça c'est pas moi c'est un député héros l'umumba même procédé l'umumba même procédé d'où nous en interne moi je l'ai toujours dit il nous faut une grande capacité d'organisation en interne certains proposent l'on avait qu'on aille vers l'est mais dans le bloc de l'est j'ai fait former avec les briques comme vous l'avez oui parce que le bix c'est ce bloc a vu le jour tout simplement parce qu'il y a l'injustice internationale c'est ça et qu'est ce qu'il faut faire il faut créer un rapport de force et nous étant que pays souverain nous devons faire l'arbitrage on doit évaluer 60 ans de coopération avec les états unis qu'est ce qui est qu'est ce que les convois bénéficiaires dites moi en rdc aujourd'hui quels sont les intérêts économico grandiose des américains ici quels sont des firmes américains américaine ici quelles sont des entreprises américaines mais voilà on va se déplacer costume cravate on va aller là bas aux états unis et faire des courbettes à cause d'un milliard de dollars merci beaucoup mais je suis je suis nationaliste je suis panafricaniste moi je rallie ma voix à celle du général de mali goïta quand il dit le mali c'est pour le malien merci le communauté la communauté internationale si vous voulez venir négocier avec nous nous allons négocier d'égal à l'égal plus question de nous imposer de nous dicter une ligne à suivre merci beaucoup maître claude ngoma john on va on va on va on est en train de chuter rapidement il reste au moins de neuf minutes votre appréciation aussi sur cette question c'est les états unis ne sont pas un état que nous pouvons avec qui nous pouvons nous pouvons négocier un état qui qui ne voit que ses intérêts je préfère ici me rappeler de rené des cartes qui nous demande d'être très rationnel et parfois on doit équilibrer entre le patriotisme qui est une émotion et un sentiment aussi et la rationalité parce que rené les cartes veut que la rationalité puisse nous animer est ce que les déplacements aujourd'hui la participation de la rdc à ce sommet états unis afrique est une erreur moi j'ai dit non pourquoi il n'est pas une erreur parce que aujourd'hui que l'on accepte ou pas l'ordre mondial est dicté par l'occident jusqu'à maintenant je vais m'expliquer il faut il faut penser aussi à changer les paradigmes moi je ne peux pas vous laisser comme ça c'est si il faut changer les paradigmes est ce que c'est pour autant que nous devons rester tout le temps sous le bot voilà je n'ai pas parlé de la constance je n'ai pas dit qu'on l'on doit rester comme ça mais je dis je parle de l'actuel actuellement l'ordre mondial dicté par l'occident la prévane on peut bien moi je suis des ceux qui disent que l'on doit quitter sous titres sous la tutelle de l'occident mais ça doit bien se faire nous ne sommes pas les malis l'angéé qu'il est au mali se diffère des angers qu'il y a en plus de moitié du congo jusqu'à maintenant la gueule la guerre entre la russie et l'union européenne profite à qui aux états unis et je vais encore vous démontrer comment ça profite aux états unis quand il ya destruction des strums 1 strums 2 les états unis inonde le marché en polluant en injectant dix mille dix millions de barils et les états unis à croire son capital c'est une réalité et aujourd'hui nous ne pouvons pas nous autres direct en plus l'embargo de l'union européenne sur l'iran ça fait péser l'iran ça fait la vie en l'avis en iran est devenu difficile et aujourd'hui les états unis l'occident à y à bouger l'iran à déstabiliser l'iran avec les mouvements que le constatons aujourd'hui dans les rires les revendications donc on ne peut pas être vite en besogne c'est vrai que ces tutelles de nous ne nous ne nous va pas soutenir je ne soutiens pas la politique mais je prépare je présente ici un mécanisme des sorties sans faire beaucoup de casse pourquoi je dis ça aujourd'hui encore voilà je vais y arriver aujourd'hui encore les états unis à des bases arrière sur dans tout le neuf pays qui nous entoure neuf pays voisins donc politiquement parlant les faits décider les faits décider d'une manière autoritaire à quitter on n'est pas participant des sommets comme ça ce n'est pas faire entendre la voix de la rdc est exposé à des rébellions et des troubles énormes moi je trouve que le président a profité de cette occasion pour faire entendre la voix de la rdc en rappelant aux états unis qui est membre du conseil des sécurités les différentes résolutions prises dans le passé si vous prenez ce que vous savez que les plus les plus les résolutions prises dans le passé notamment la région 19 79 pour bombarder la résidence de kadhafi j'en parle c'est les conseils de sécurité avait pris en disant que kadhafi est le puissant pour dire au conseil des sécurités aujourd'hui il ya un agresseur l'union européenne a ouvert une gamme des sanctions parce que l'union européenne comme on le donne à la meeting là les états unis quand les états unis à quand les états unis sont arrivés à concevoir le projet états unis avec marshall c'est en ce moment que l'union européenne s'est inspiré des états unis pour copier ce que les états unis avaient déjà fait vous comprenez donc l'union européenne est dans la politique du civisme donc rappeler l'union européenne que vous avez pris une gamme des sanctions contre les gens qui ne sont que des envoyés sanctionner le rwanda la charte des nations unies l'article 39 de la charte des nations unies dit que très blé allez 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 l'article 39 la charte des nations unies dit que lorsqu'il ya agression menace les nations du constat est à plus qu'une gamme des sanctions qui ont pour portée économique et qui peuvent descendre jusqu'aux sanctions militaires vous comprenez et c'est ainsi que dans les chapitres récite prendre toute une gamme des sanctions donc c'est une occasion pour dire à nos agresseurs parce que les américains nous ne sont pas de nos ne sont pas nos alliés dira nos agresseurs il ya possibilité de venir chez nous déprendre c'est que vous voulez d'une manière rentable tendu prendre ça vient juste dans la politique de l'offre offre nous vous offrons l'offre en économie c'est moyen un coup mais quand il mettait un peu comme on le dit un texte pris en dehors de son contexte devient prétexte dans le contexte dans mon contexte c'est moyen un coup nous nous vous offrons ceci au lieu de passer par le rwanda et nous tuer donc c'est une occasion importante nous ne nous n'y allons pas seulement parce que il ya là parce qu'il ya les 900 millions non nous allons pour autre chose la sécurité aujourd'hui on ne peut pas se rallier à la russie parce que la russie elle-même n'a pas encore gagné la russie elle-même souffre je vous rappelle moi je soutiens que la russie gagne l'occident je soutiens que la russie gagne l'occident que la russie puisse gagner en ukraine mais je vous rappelle ici et le quoi merci près des crimés il ya des bombardements et craignaient si je vous rappelle ici que qu'elle sonne chez aujourd'hui aujourd'hui les troupes russes ont fouillé personne donc on ne peut pas on ne peut pas c'est une folie si aujourd'hui on s'est dit si nous allons nous allier à la russie à l'est à l'est mais non ce n'est pas encore les temps laissons les temps au temps je l'or je ne vous arrête pas du tout mais vous devez faire un effort de rester dans votre timing parce que vous avez débordé je m'en esquisse d'une minute trente je m'en esquisse je ne vous arrête pas c'est que le débordement du temps vous l'avez oui je m'en esquisse pour finir rapidement et je m'en esquisse bon dans une minute une trente pour finir pour finir rapidement qu'est ce qui est la solution la solution se débarrasser de ce jour américain mais la solution est claire commençons d'abord par travailler au niveau interne voilà à saignons le climat des affaires montrons nous capables de pouvoir recevoir les investissements étrangers montons nous concours et construction des infrastructures en termes de d d d d d d énergie le courant l'eau construction des routes d'accord construction des routes rail des trains et tout ça il faut les construire pour offrir aux investisseurs les meilleures conditions pour qu'ils puissent venir investisseurs les capitales sécurisant nos frontières travaillent au niveau interne cher dan très bien comme mon ami a dit ici les états unis s'il veut pas une choc sortie en choc mais qu'est fait les états unis pour la rdc absolument rien aujourd'hui on a vu l'union européenne de lever des sanctions contre l'iran l'iran ne souffre pas s'il vous plaît c'est l'europe qui souffre aujourd'hui il ya des délestages en france oui c'est n'est pas l'iran ne souffre pas des délestages mais l'union européenne lève des sanctions contre l'iran pourquoi parce que l'iran a vendu ses produits à la rissue bon ils interdit l'iran de vendre leurs produits à la rissue cherdane c'est de la folie ça c'est de la pire folie on peut pas interdire à l'iran de vendre de ses produits à la rissue aujourd'hui qu'est fait les rwandes aujourd'hui envahissent tu viols marchent même sur le principe et les valeurs de l'occident qu'est ce qu'ils font ils ne font absolument rien ce ne sont pas des partenaires fiables nous devons changer de cap les termes les temps partenaires conditionnels et naturels nous devons les dépasser merci beaucoup pour finir maître goma votre aussi proposition sur comment nous débarrasser du jugo américain mais on venait de le dire tout à l'heure je l'ai dit tout doit passer par une grande capacité d'organisation en interne le congo c'est un grand marché nous sommes une population estimée à 120 millions d'habitants c'est déjà un atout économique c'est question de favoriser l'intégration économique entre nos provinces faciliter les échanges entre le province c'est tout nous nous avons un grand marché en interne nous aurons la monnaie pour s'affirmer comme un état réellement souverain vous devez être économiquement fort et nous le congo nous avons les atouts le problème avec le congo c'est cette manque de capacité d'organisation en interne j'insiste là dessus merci beaucoup maître goma john rapidement oui rapidement j'ai je vais rapidement je conclue oui je disais pour arriver à remédier à remédier à ces problèmes qui est l'occident parce que l'occident est un problème pour moi cette domination oui cette domination il faudrait aujourd'hui mettre en place que le gouvernement puisse déjà cogiter à mettre en place tout ce que les gens des amis ont dit ici en reliant d'abord le province nous devons arriver à l'autosuffisance alimentaire devons arriver à nous suffire devons arriver à produire ce que nous consommons et aussi pour vaincre la guerre parce que moi je suis des ceux qui conçoivent la discrimination comme étant fait des sociétés john dittrick ne veut pas devenir ne va pas postuler en 2023 qu'on présente la république parce qu'il n'a pas de moyens ça c'est de la discrimination prévue dans la constitution des effets on doit vous on doit mettre on doit voter la loi tchani la loi tchani qui renferme un caractère discriminatoire or la discrimination est un principe des sociétés merci beaucoup donc je rappelle ces choses là merci c'est très important pour john dittrick pour votre première merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup mme glom goma pour votre pour les sacrifices consentis merci merci énormément merci aussi à vous chers téléspectateurs demain nous allons débattre autour de la nationalité congolaise qui est congolais qui l'est pas quelqu'un dit la loi nous aurons ici des juristes qui vont dévoire débattre tout de cette question donc retrouvons nous demain pour échange pour cette question vous serez vous en serez édifié portez vous bien à demain bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de l'eba et bien tôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites